Hello YouTube, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène comme chaque semaine à l'aventure, surtout à la découverte d'une personnalité remarquable. Et c'est véritablement le cas cette semaine. J'ai le plaisir d'avoir à mon micro Fabrice Midal, que vous connaissez peut-être parce qu'il est très présent justement sur YouTube. Fabrice, au-delà d'être un auteur à succès, il a à son actif, je crois, plus de 40 ouvrages assez colossal et j'en ai d'ailleurs juste devant moi. Fabrice, au-delà de ça, est un spécialiste de la philosophie et également de la méditation. Elle est d'ailleurs à l'origine de l'école de méditation française, une école laïque de méditation, qui nous apprend à tout simplement être mieux alignée avec notre pensée. Fabrice a livré vraiment un cours, un cours de philosophie, un cours pour apprendre à se foutre la paix, un cours pour être bien, pour ne pas se mettre la pression et puis surtout pour ne pas tomber dans l'illusion du contrôle, un sujet dont on a longuement parlé lors de cet épisode de podcast. Je pense que c'est un épisode qui plaira à toutes les personnes qui se posent des questions sur le rôle de leur ambition professionnelle, comment faire la part des choses avec le lâcher-prise. Personnellement, il m'a énormément touchée et j'espère que ça sera le cas pour tous ceux d'entre vous qui allez l'écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit mot à Fabrice, je suis sûre qu'il en sera ravie, à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas à le diffuser. Ça me ferait bien évidemment très plaisir de pouvoir encore plus mettre en avant le travail de Fabrice. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Fabrice Midal. Bonjour Fabrice, bienvenue sur le podcast. Je suis enchantée. Bonjour. Ravie, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors Fabrice, ce n'est pas facile quand même de commencer un épisode de podcast avec vous parce qu'on a envie de partir dans tous les sens. Donc je me suis creusé la tête et je suis tombée sur une phrase que vous auriez dite dans le magazine Le Temps. Vous auriez dit « Je ne suis pas contre la rentabilité ou l'efficacité. Ce que je souligne, c'est que la dictature de la rentabilité n'est pas rentable. C'est là tout le paradoxe. » Alors je l'ai sorti un peu du contexte. Mais c'est bien, c'est vrai. Mais je serais très curieuse de savoir ce que vous vouliez dire par là et puis surtout que vous puissiez élaborer pour l'audience qui nous écoute. Je dénonce dans tous mes livres et dans mon travail la manière dont on est pris par une pression qui nous empêche complètement de nous réaliser, de nous accomplir. Mais ce n'est pas... Et voilà, puis je suis l'auteur de « Foutez-vous la paix ? » qui est le livre que j'ai écrit qui est... Que j'ai devant moi, que je viens de terminer pour tout vous dire. Et le malentendu, c'est qu'on pourrait croire qu'en invitant les gens à se foutre la paix, j'invite à renoncer à l'excellence, à l'engagement, au travail. Or, pas du tout. Mais pour travailler intensément, pour entrer dans la profondeur des choses, pour atteindre une certaine forme d'excellence, il faut justement que la pression qui nous tétanise, qui nous fait perdre nos moyens, qui nous rend idiots, qui nous fait prendre des schémas tout faits au lieu d'inventer quelque chose de neuf, s'estompe. Si vous allez voir un médecin et qu'on veut tellement contrôler tout ce qu'il fait, ce qui est en train d'arriver en ce moment, avec de plus en plus de papraserie, de plus en plus... Il faut faire des examens pour être assuré de tout. Il n'y a plus le temps de la clinique. Or, ce qui était important pour un médecin, c'est le temps d'examiner le patient, de tâtonner, de laisser son esprit aller dans différents sens pour, par là, sentir des choses et trouver des chemins auxquels il n'aurait peut-être pas pensé. Moi, j'ai une grande passion pour la cuisine. J'aime beaucoup les grands chefs. Je suis jamais avec plusieurs grands chefs. Je préfère choisir les plus grands chefs. Comme je vais voir un médecin, j'ai envie d'avoir le meilleur médecin. Un grand chef, pour qu'il soit lui-même, il faut travailler vraiment comme un chien, mais il faut aussi oser être soi-même. Il faut aussi inventer son propre chemin et sortir de ce que j'appelle cette dictature de la rentabilité qui est basée uniquement sur le contrôle. Et c'est l'idée que je serai heureux quand je contrôlerai tout. Or, plus je contrôle, moins je suis libre, moins je peux inventer, moins je peux créer, moins je suis pertinent. Donc, c'est ce paradoxe-là que j'essaye de montrer. Nous n'avons à notre disposition, alors là, je prends la casquette philosophe, nous avons à notre disposition que deux choses, soit il faut par la volonté contrôler toujours davantage la réalité soi-même, soit je démissionne, je lâche prise, je suis zen, je me calme. Or, mon idée fondamentale, c'est que c'est deux erreurs aussi grandes l'une que l'autre. Donc, pas d'excès ni dans un sens ni dans l'autre ? Je ne dirais pas, ce n'est pas un excès, je dirais, c'est juste deux fausses pistes. C'est-à-dire, plus la volonté ne peut pas consister à vouloir unilatéralement de manière aveugle, la volonté au sens profond repose sur une capacité d'écoute. Donc, je dirais, c'est deux faux chemins qui sont les deux seuls chemins que la plupart d'entre nous auxquels nous pensons spontanément. Je me crispe, je veux davantage, plus je veux, plus je vais réussir à faire quelque chose. Mais en faisant ça, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. J'oublie l'écoute, la rencontre, la créativité, etc. Donc, c'est la volonté n'est pas une solution. Prenons un exemple tout simple pour qu'on voit que c'est très concret. Je fais une insomnie, je n'arrive pas à dormir. Plus je veux dormir, moins je réussis à dormir. On a tous vécu ça. Je me dis, il faut que je réussisse à dormir, il faut que je réussisse à dormir. Et plus je me dis ça, moins je réussis à dormir. Mais il ne s'agit pas de démissionner. Il s'agit de retrouver des forces, des ressources. Mon corps a envie de dormir, mais ma volonté de contrôler mon sommeil empêche que je laisse mon corps dormir, par exemple. Mais c'est la même chose. J'ai dû écrire un jour un texte parce que j'ai perdu mon professeur de philosophie que j'aimais beaucoup et je voulais écrire un texte, dommage, pour une célébration pour sa mort. Je n'arrivais pas à l'écrire. Plus je voulais l'écrire, moi j'arrivais à l'écrire. Il ne s'agissait pas de rien faire. Il s'agit de trouver une autre modalité de présence dans laquelle on touche une sorte d'autre savoir et qui repose sur une forme de confiance, d'inspiration. Et c'est ça que j'essaye de montrer. Et nous sommes en train aujourd'hui d'aller faire fausse route parce que nous sommes obsédés par l'idée d'un contrôle abstrait, théorique, désincarné, qui nous prive de notre propre intelligence, de nos propres ressources, de notre propre créativité, donne la capacité d'écoute envers l'autre. Et c'est ça qui nous appauvrit énormément. Et au fond, tout mon chemin, depuis foutez-vous la paix jusqu'à tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être, essaie de dessiner cet autre territoire qui est absolument fondamental et que nous sommes en train de perdre. Fabrice, vos mots me touchent beaucoup et je pense qu'ils vont toucher mon audience parce que, comme je vous disais avant qu'on commence, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont des personnes qui sont ambitieuses, qui travaillent dur et qui, du coup, je pense, ont créé une forme d'association dans leur esprit entre le travail acharné, cette ambition, cette nécessité de rentabilité, cette dictature, comme vous disiez, de la rentabilité et le succès et le bonheur aussi d'une certaine manière. Et en fait, je pense qu'il y a même des biais de confirmation dans leur tête, dans leur esprit qui se forment, qui sont, en fait, si je travaille, j'ai des effets positifs ou si je me défonce, si je vais au bout des choses, si jamais je suis vraiment complètement dans l'extrême en fait et anti-laché-prise, eh bien, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que je réussis d'une certaine manière et je pense notamment à des entrepreneurs qui, finalement, c'est à force de cette volonté et quand quelque chose paraissait impossible, qu'ils arrivent à soulever des montagnes. Et je pense que le problème avec ça, c'est que ça crée effectivement des personnes qui ont un biais pour, un biais de confirmation qui est qu'en fait, il y a uniquement une seule voie, comme vous disiez, qui est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour essayer de les aider parce que ça devient en fait quand même un peu une course sans fin qui est parfois pédible et qui peut d'ailleurs mener à des problèmes de santé ? Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour essayer de leur faire comprendre que non, il y a une autre voie qui est possible ? D'abord, il faut bien montrer qu'avoir une volonté acharnée de faire quelque chose, c'est génial. Mais ça impose de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas confondre, de ne pas avoir peur de l'échec, qu'on peut rebondir. C'est-à-dire que ça impose de pouvoir apprendre à s'ouvrir à des formes d'intelligence, de savoirs autres que ceux les plus banals qui existent. C'est-à-dire, le très bon médecin, c'est le médecin qui va avoir quasiment une sorte de sixième sens, qui va avoir suffisamment travaillé, travaillé bien sûr, d'expérience pour ne pas être terrorisé, avoir peur de rater qu'on va voir un patient, mais oser explorer plusieurs chemins. Ce que je montre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont bloqués. Ils vont voir un patient et ils vont être bloqués parce qu'ils n'osent plus partir à l'aventure, prendre le risque, ne pas savoir. Pour savoir, il faut accepter de ne pas savoir. Pour réussir, il faut accepter d'être curieux. Il faut accepter de pouvoir se tromper. Et donc, la volonté est aujourd'hui caricaturée dans une volonté unilatérale, crispée, fausse. Je ne peux vouloir moi, j'ai écrit 40 livres. Mes livres, voilà, sont traduits dans le monde entier. Mais au fond, l'impact qu'ont mes livres vient du fait que j'essaye d'être à l'écoute. Donc, ce n'est pas que la volonté. La volonté est impuissante sans écoute. Vous êtes obligé d'écouter la situation, le monde, les gens. Et quand on parle des entrepreneurs, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs ne sont tellement pas à l'écoute, qu'ils ont un modèle de ce que devrait être l'entrepreneur, alors on imagine, il faudrait être comme, alors on a, voilà, Steve Jobs, un truc complètement coupé de ce qu'on est soi-même. On ne sait plus ce qu'on est, on ne sait plus ce qu'on a envie, on ne sait plus du tout, mais au fond, moi, qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que c'est de me sacrifier totalement pour mon boulot ou pas ? Je trouve que ça peut être intéressant, après il ne faudrait pas le faire sous le mode du sacrifice, mais se donner en entier, moi c'est simple, je travaille tout le temps, je ne suis quasiment pas parti en vacances pendant presque 20 ans, pris par mon travail, donc je vraiment, mais ça repose, ça ne repose pas sur la pression, l'injonction, le fait de vouloir correspondre à un modèle, mais à quelque chose qui vient du plus profond de soi et qui a une forme de justesse, et c'est ça qui me semble important, et nous sommes très démunis à ça parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Quand on est, ça c'est un autre livre que j'ai écrit, Les Cinq Portes, qui est à mon avis peut-être le livre le plus aidant pour les entrepreneurs, parce que Les Cinq Portes, c'était qu'est-ce qui nous anime le plus profond de nous-mêmes ? Est-ce que c'est le désir de voir clair, de la clarté, de comprendre, ça c'est la porte bleue, est-ce que c'est le désir d'agir, de faire, ça c'est la porte verte, le désir d'être en paix et de pouvoir accueillir, c'est la porte blanche, le désir d'entrer en relation, de la communication, quelque chose de chaleureux, la porte rouge, ou le fait que les choses soient pleines, unitaires, complètes, la porte jaune. Et ça c'est très important de comprendre ce qu'on est, parce que le message qu'on a depuis l'enfance, c'est qu'il ne faut pas être ce qu'on est. Si vous êtes porte bleue, vous aimez voir clair, que les choses soient ordonnées, et de temps en temps vous êtes en colère parce que les choses ne sont pas claires. Et bien depuis que vous êtes enfant, on a dû vous dire « Mais pourquoi tu veux tout comprendre ? » « Pourquoi tu n'es pas plus chaleureux ? » Donc déjà on vous dit le message « Pour être accepté et réussi, il ne faudrait pas être toi-même. » Ben non. Et alors après, on vous dit « Mais pourquoi tu es aussi agressif ? » « Pourquoi tu te mets en colère ? » « Tu devrais te calmer. » Ben non. Dans les deux cas, on donne une tout à fait information qui empêche d'entrer en rapport à sa propre force. Parce que vous n'êtes en colère pas parce que vous n'êtes pas calme. Vous êtes en colère parce que vous avez tellement envie que les choses soient claires et justes que vous ne supportez pas l'injustice. Si vous êtes porte rouge, vous avez vraiment envie du lien, de la relation, de la communication. Donc on a dû vous dire « Ah mais pourquoi tu es tout le temps dans les relations ? » « Tu devrais être plus concentré » ou je ne sais quoi. » Donc on vous fait passer le message que vous êtes en faute. Parce qu'on a toujours ce message qu'il ne faudrait pas être singulier. Il faudrait être comme tout le monde. Mais une fois qu'on sera comme tout le monde, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien réussir. Si je reprends l'exemple des chefs, un chef, il a une identité absolue, unique. C'est-à-dire la manière dont... Moi, j'aime beaucoup Anne-Sophie Pic, qui est vraiment que j'aime beaucoup. Anne-Sophie Pic, elle fait la cuisine comme personne. Elle a été au bout du bout de son intuition, de son hypersensibilité. Et c'est comme ça qu'elle est géniale. Pas en disant je m'empêche d'être comme je suis, je deviens normal, par la volonté, je réussis, mais volonté de quoi ? Couper de rien. Non. Elle laisse tomber en un sens la volonté crispée pour se mettre à l'écoute des produits, se mettre à l'écoute de... Voilà, comment on peut mettre du safran avec des tomates qui semblent à première vue surprenants, ou du géranium rosa. Comment il y a des mélanges qui ouvrent un nouveau monde. Et vous voyez, ce n'est pas la volonté, c'est l'écoute qui permet d'avancer et de réaliser des choses. Mais on a tellement oublié comment s'écouter parce que ce que vous disiez tout à l'heure était très juste et j'ai déjà plein de personnes autour de moi qui m'ont dit mais moi, je ne sais pas qui je suis. On a tellement subi d'injonctions, on a tellement entendu les discours des autres et tout, qu'au final, on confond ses voix liées à l'enfance, etc., avec la nôtre et on ne sait plus qui on est. On ne sait pas qui on est parce qu'on nous a donné le message vraiment fondamental que ce que nous sommes, nous ne devons pas l'être. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sauraient pas comment faire pour savoir qui ils sont, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner ? Ils utilisent mon livre Les 5 portes et qu'ils fassent le test, il y a un test et puis déjà, ils comprendront un peu peut-être quelle est leur porte et par rapport à... Il y a beaucoup de tests mais en général, ils sont culpabilisants parce qu'on vous dit vous êtes comme ça donc vous êtes introverti ou extraverti. C'est chiant d'être introverti, c'est un peu chiant d'être extraverti. Dandis que ce que je propose n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, toutes les portes sont magnifiques. Le désir d'entrer en relation, le désir de voir clair, le désir de faire, c'est formidable. Mais quand on ne le sait pas, ça se devient du poison. Par exemple, le désir de faire quand je ne le reconnais pas, ça devient de l'activisme ou je m'en veux, j'ai l'impression que je ne suis pas assez intelligent parce que je comprends les choses en les faisant plutôt qu'en les pensant. Mais c'est d'une manière très profonde d'être en rapport à la réalité. Donc, c'est ça que je trouve fondamental. C'est vraiment de rentrer dans la profondeur de notre désir le plus profond. Parce qu'après aussi, il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que les gens veulent se définir de manière figée. Je suis comme ceci ou je suis comme cela. Non, c'est plutôt quel est le désir le plus profond qui m'anime et comment je peux m'ouvrir à lui ? Vous voyez, le désir de voir clair, ce n'est pas une identité figée, c'est j'ai ce désir-là, comment je peux le nourrir ? Comment il peut le devenir fécond ? Voilà ce qui me semble préférable. C'est-à-dire vraiment être à l'unisson de ce mystère qui m'habite et qui me porte en avant. Je me permets de sauter du coq à l'âne mais j'aimerais parler un peu plus de vous et de votre parcours pour comprendre d'où vient cette soif de partager, cette soif de se poser des questions sur la spiritualité humaine. Est-ce que vous pourriez me dire tout simplement où est-ce que vous êtes né ? Comment était le petit Fabrice ? Est-ce que vous étiez déjà tel que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous aviez des traits de caractère ? Qu'est-ce qu'on disait de vous ? Alors, je dirais j'étais hypersensible et comme à l'époque on ne savait pas ce que c'était, c'était assez complexe puisque j'avais vraiment le sentiment d'être à part, de ne pas très bien comprendre les règles du jeu et du monde et les choses se sont débloquées quand j'ai découvert la philosophie. Là, ça m'a vraiment été une sorte de grande passion parce que j'avais vraiment le sentiment de quelque chose de vraiment qui avait une vraie incandescence qui avait une vraie incandescence et une remise en question de ce qui me semblait pas satisfaisant, de convenu. Donc, la philosophie m'a vraiment libéré, enthousiasmé, apaisé et puis la découverte de la méditation quand, il y a 30 ans, j'ai découvert la méditation auprès d'un neuroscientifique qui était un type absolument génial et ça, ça a été vraiment et après, avec des maîtres tibétains et voilà, donc j'étais un des premiers à m'engager à transmettre la méditation à partir de cette tradition d'un point de vue laïque quand ça ne se faisait pas pas encore et je dirais, voilà, ça c'est un peu deux défiles qui ont été importants pour moi donc la philosophie et la méditation et puis je suis devenu éditeur et ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens qui ont nourri ma réflexion, beaucoup de, voilà, beaucoup de grands thérapeutes, maintenant j'ai une chaîne YouTube qui est un peu devenue une référence où j'invite beaucoup de, voilà, de grands thérapeutes, de grands médecins, d'autres personnes aussi mais disons, voilà, beaucoup de gens qui sont en rapport à la souffrance et qui ont essayé de réfléchir à comment la dépasser et ça a toujours été un sujet qui me, qui me passionne. Donc voilà, je dirais, il y a ces trois fils qui nourrissent mon propos aujourd'hui, la philosophie, le rapport à la méditation et le dialogue avec beaucoup de, de mes contemporains qui sont engagés dans, dans essayer de comprendre la souffrance humaine. On va y revenir mais avant ça vous avez utilisé le mot hypersensible et effectivement alors à l'époque je pense que c'était un mot qui n'existait peut-être même pas mais même aujourd'hui en réalité on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'être hypersensible peut-être même avec votre exemple et puis comment se reconnaître quoi quand on l'est ? Alors bon ça, là je renvoie les gens à mon autre livre Suis-je hypersensible ? J'ai essayé, qui est devenu un peu l'ouvrage de référence sur l'hypersensibilité. Je crois que c'est assez simple l'hypersensibilité se manifeste par plusieurs traits le premier trait c'est qu'au niveau sensoriel il y a des choses qui sont trop vous sentez peut-être des odeurs que les autres ne sentent pas et qui peuvent vous déranger ou ça peut être des sons moi quand j'étais enfant j'avais beaucoup de mal avec les vêtements je trouvais souvent trop serré les cagoules personne n'a connu ça mais si à mon âge on a connu les cagoules c'était juste l'horreur j'avais l'impression d'étouffer donc vraiment l'hypersensibilité au niveau sensoriel au niveau c'est physique quoi je veux dire c'est pas uniquement physique, sensible vous êtes la lumière il n'y a pas de lumière il y a trop de lumière il y a les odeurs donc c'est vraiment physique premier point deuxième point émotionnel vous avez l'impression que c'est les montagnes russes vous vivez les émotions avec beaucoup d'intensité en haut comme en bas vous êtes très joyeux vous êtes très triste donc voilà vous êtes un peu troisièmement au niveau empathique vous prenez l'ascenseur avec un collègue du bureau qui ne va pas bien et vous ne vous sentez pas bien vous êtes devenu une éponge vous n'êtes même pas rendu compte que ce n'est pas du tout votre angoisse mais que vous avez absorbé l'angoisse de quelqu'un d'autre donc vous avez une forte empathie qui est formidable mais qui peut aussi vous jouer des tours quatrièmement vous avez une grande capacité de créativité même si beaucoup d'hypersensibles ne le savent pas parce qu'ils l'ont bloqué mais votre capacité à percevoir plein de choses fait que vous avez la capacité d'inventer des solutions d'être créatif les hypersensibles sont vraiment très créatifs cinquièmement le jeu social vous laisse un peu indifférent vous ne comprenez pas trop les jeux de pouvoir tout ça vous avez plus pour l'empathie le fait que la collaboration donc certains hypersensibles au boulot les querelles ils ont envie d'avancer ils sont pris par ils ont envie que ça avance et que ça grandisse et sixième point au niveau cognitif c'est un peu un esprit en pop-corn vous avez des pensées qui vont dans tous les sens votre esprit n'est pas toujours logique mais parce que vous percevez immédiatement plein de choses différentes on sait aujourd'hui que l'esprit de l'hypersensible filtre moins notre cerveau filtre voilà mon cerveau filtre parce que quand je suis au café par exemple il y a plein de bruit j'entends quelqu'un donc mon cerveau filtre pour que je sois j'entende que la conversation après si on enregistre des fois on n'entend plus rien parce que l'appareil à la différence de l'être humain ne filtre pas et donc le bruit de la voix avec le bruit autour fait qu'on n'entend pas donc l'hypersensible le cerveau humain permet de filtrer et le cerveau de l'hypersensible filtre un peu moins que les autres et donc comme il filtre moins il perçoit plus de choses et donc c'est à la fois difficile parce qu'il est submergé et c'est des fois un atout parce que c'est ça qui lui permet de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas et donc il y a eu dans les temps préhistoriques on sait que les hypersensibles étaient déjà là il y a toujours entre 15 et 20% de la population qui est hypersensible les hypersensibles ce sont eux qui en temps de guerre perçoivent les signaux de danger que les autres ne perçoivent pas et en temps de guerre c'est peut-être les hypersensibles qui vont percevoir ah telle plante peut soigner telle chose et donc aucune société ne peut vivre sans les hypersensibles les hypersensibles sont au fond l'élément qui permet à une société de ne pas se fossiliser donc les hypersensibles vont avoir l'impression d'être le poil à gratter qui empêche la situation de fonctionner mais en réalité la société en a beaucoup besoin ce qui fait que j'explique souvent qu'un hypersensible ne doit pas confondre le rejet et la résistance quand je suis dans une réunion en tant qu'hypersensible je vais immédiatement créer de la résistance parce que j'ai des nouvelles idées parce que j'aime pas le conformisme parce que ça va dans tous les sens donc j'arrive à une réunion et je vais dire ah mais il faut qu'on fasse comme ça mais pourquoi on fait pas comme ça donc première réaction les gens ils ont envie d'être tranquilles ils disent merde mais la résistance les hypersensibles vont des fois prendre cette résistance pour du rejet pas du tout je bouscule les gens donc il faut que j'apprenne à être pédagogue à expliquer les choses et emmener mes équipes ou les équipes avec moi parce que j'ai tendance à être un peu visionnaire à sentir qu'il faut aller dans telle direction et des fois même j'arrive même pas à l'expliquer parce que je perçois là comme ça avec beaucoup de clarté qu'il faut aller dans cette direction donc voilà un peu ce qu'est l'hypersensible et un des défis que l'hypersensible particulièrement quand il essaye de créer des choses auxquelles il doit faire face je suis étonnée dans ce que vous dites que ça soit 15 à 20% de la population c'est quand même pas si faible non c'est pas si faible mais comme la plupart du temps on leur a dit à tous les hypersensibles que c'était une faute d'être hypersensible beaucoup d'hypersensibles se sont sentis rejetés et n'ont pas cultivé leur don parce que après il y a beaucoup on parle pas mal de l'hypersensibilité mais je suis assez critique sur beaucoup de choses qu'on écrit sur l'hypersensibilité parce que je trouvais j'écris mon livre parce que j'en avais marre qu'on ait l'image de l'hypersensible comme pauvre petite chose qui doit se protéger tout le temps non c'est pas une pauvre petite chose je veux dire Anne-Sophie Pic elle est hypersensible c'est pour ça que c'est la chef la plus étoilée donc vous êtes pas du tout et moi si je veux voir un médecin je veux qu'il soit excellent mais je veux mieux qu'il soit hypersensible parce qu'il aura beaucoup plus de capacité de donc c'est pas du tout l'hypersensible n'est pas une pauvre petite chose mais s'il ne travaille pas s'il fait pas quelque chose de son don il va juste sentir qu'il est trop ceci trop cela et il va être malheureux donc l'hypersensible c'est très important ce qu'on dit pas du tout c'est qu'un hypersensible doit apprendre à travailler son don à cultiver son don et donc là on rejoint ce qu'on avait dit sur les cinq portes il faut savoir un peu qu'est-ce qu'il est quel est son désir pour pouvoir cultiver à partir de son désir ce qui est important pour lui et c'est ça qui va faire la différence pour un hypersensible parce que sinon il a juste le message je ressens trop de choses ah ben si je ressentais moins je serais heureux je ressens trop d'émotions je suis trop empathique j'ai trop d'idées et donc il faudrait que je sois moins ah non avec peut-être même une dimension en plus sur la mescu bon je fais peut-être un raccourci mais disons que je pense qu'il y a aussi une image de l'homme est censé être un peu un dur à cuire viril etc et donc on n'est pas censé avoir trop d'émotions quand on est un homme mais après peut-être que je me trompe il faut y avoir ce stéréotype oui mais pour les femmes c'est aussi compliqué parce que l'hypersensibilité a été identifiée à une forme d'hystérie donc il y a eu tout un rejet de l'hypersensibilité et pour les hommes parce que ça c'est pas viril et pour les femmes parce qu'être hypersensible ce serait voilà le côté le plus le plus nul du féminin et donc beaucoup de femmes ont envie de réussir trouver leur place et d'avoir une certaine autorité se disent que leur hypersensibilité est un obstacle ce qui n'est pas du tout le cas donc dans mon livre je parle beaucoup de la chasse aux sorcières et de beaucoup d'éléments les sorcières étaient sans doute des figures d'hypersensibilité et à un moment on n'arrive plus à comprendre cette hypersensibilité parce que si le mot est récent on trouve des traces de compréhension de l'hypersensibilité à toutes les époques dans mon livre je montre qu'on trouve déjà chez Aristote une description très fine de l'hypersensibilité donc c'est pas du tout un phénomène nouveau il a juste eu des noms différents à différentes époques moi j'aime bien le mot hypersensible parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont hyper cons il y a des gens qui sont hyper chiants il y a des gens qui sont hypersensibles donc j'aime bien parce que c'est léger comme détermination donc et je trouve que voilà il n'y a pas à être diagnostiqué hypersensible comme il y a des gens qui sont homosexuels pendant longtemps on a dit que c'était une maladie mais c'est absurde on voit bien aujourd'hui qu'on est comme ça et que c'est très bien comme ça que c'est que le regard de la société qui a fait que certains homosexuels ont pu se sentir coupables mais que c'est absolument faux je pense que l'hypersensibilité c'est de la même manière on est comme ça on sait aujourd'hui qu'on est comme ça les gens croient aussi qu'ils sont hypersensibles à cause d'un trauma que c'est pas une maladie mais c'est pas du tout une maladie c'est une disposition qui mérite d'être explorée et de se comprendre parce que quand on est un hypersensible c'est un peu comme si on était sur l'autoroute en sens inverse on roule et on se dit merde je suis en danger tout le monde vous dit mais non calme-toi sois zen mais vous voyez bien que vous êtes en danger évidemment vous avez un mauvais GPS qui vous donne de mauvaises indications parce que ça ne vous correspond pas du tout un hypersensible par exemple n'arrivera jamais à se calmer puisqu'il vit les choses avec intensité donc il ne faut pas qu'il se calme mais il faut qu'il qu'il chevauche son énergie et qu'il apprenne à faire de son énergie quelque chose de créatif et de positif et d'heureux et d'inventif et donc la philosophie dans votre cas et la méditation vous ont aidé à peut-être mettre des mots mais aussi réussir à canaliser cette énergie pour qu'elle devienne une énergie créatrice et positive alors la philosophie ça permet de comprendre le monde ça permet de comprendre la violence de notre monde quand on a commencé notre discussion pour essayer de montrer que l'obsession de performance aujourd'hui est le problème parce que c'est une performance abstraite théorique désincarnée qui instrumentalise les gens qui fait qu'on s'instrumentalise soi-même ça c'est vraiment en tant que philosophe que j'arrive à comprendre cela déjà Nietzsche avait commencé à décrire le phénomène et puis Husser et puis beaucoup de philosophes au XXe siècle ont décrit Bergson ont décrit le délire qui prend place une forme de fausse rationalité désincarnée qui est en train de nous détruire donc ça en tant que philosophe ça m'intéresse beaucoup je pense qu'un philosophe c'est d'abord quelqu'un qui essaie de te lire les signes dans la société de ce qui fait souffrance et qu'à chaque époque il y a des souffrances différentes et que le philosophe au lieu de dire juste voilà il y a de la souffrance il essaie de décrire très précisément ce qui se passe moi par exemple j'intéresse beaucoup pourquoi aujourd'hui depuis 20 ans les gens souffrent du burn-out alors que mes grands-parents n'avaient pas du tout ces problèmes là ils avaient d'autres problèmes on voit bien que c'est donc mes grands-parents travaillaient très dur mais ils avaient le sentiment d'avoir fait d'avoir bien travaillé ils avaient un sens de satisfaction aujourd'hui on n'a plus ce sens de satisfaction et donc le burn-out c'est vraiment l'instrumentalisation de soi-même et je pense que nous nous considérons chacun d'entre nous comme une start-up dont on doit potentialiser au maximum le rendement c'est ça qui est complètement dingue nous ne sommes pas une start-up nous sommes des êtres humains et cette instrumentalisation de soi-même est devenue fausse dangereuse et nous empêche donc de nous de nous accomplir donc ça c'est vraiment en tant que philosophe et en tant que méditant j'ai pu découvrir que quand on s'engage dans la pratique de la méditation on arrive à se poser dans une sorte de confiance originaire première non fabriquée qui donne qui donne de la force et de l'allant et de la joie et donc la méditation c'est vraiment ça alors évidemment ceux qui ne me connaissent pas ne savent peut-être pas que j'ai beaucoup dénoncé ce qui est devenu la méditation aujourd'hui une technique de gestion de soi pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive donc je suis tout à fait opposé et comme dans le cinéma il y a du cinéma de propagande du cinéma industriel et puis du cinéma d'art et d'essai de la même manière il y a de la méditation de propagande et puis il y a de la méditation qui aide les gens mais il y a de la méditation qui n'aide pas du tout les gens par exemple on voit aujourd'hui beaucoup dans les écoles certaines écoles certaines écoles font des méditations tout à fait géniales extraordinaires mais il y a des écoles où les enfants trop turbulents sont privés de création et ont un cours de pleine conscience pour se calmer ce qui me semble tout à fait nuisible et néfaste parce qu'un enfant n'a pas besoin d'être calmé il a besoin d'être écouté il a besoin d'être entendu donc je dirais la méditation c'est une manière d'écouter ce qui nous arrive d'entrer en rapport à ce qui nous anime pour retrouver le souffle le plus vivant le souffle vivifiant ce qui est le plus intéressant en nous et c'est cette approche de la méditation que voilà que j'ai défendu j'avais écrit le que sais-je sur la méditation la méditation pour les nuls et j'ai fondé la principale école de méditation aujourd'hui dans le monde francophone qui est une sorte de réseau ou de village de gens qui essayent de s'engager à être des lumières dans un monde qui en manque beaucoup je voulais rebondir justement sur la méditation parce que comme vous le dites la méditation est à la mode depuis un certain nombre d'années maintenant et pourtant vous déconstruisez les idées reçues qu'ont beaucoup de jeunes pratiquants d'ailleurs de moins jeunes pratiquants sur la méditation est-ce que vous pourriez nous dire quelles seraient peut-être quelques principales idées reçues fausses qu'on a sur la méditation en tout cas cette méditation à la mode un peu cool et dans l'air du temps le problème majeur c'est l'idée que méditer ça serait être calme et que méditer c'est faire le vide dans sa tête que méditer c'est être zen donc c'est extrêmement culpabilisant parce que personne n'est jamais zen donc vous dites merde je suis nul parce que voilà donc la méditation vous culpabilisez parce que vous dites merde j'y arrive pas j'ai trop de pensées j'ai trop d'émotions je suis énervé je trouve que le monde va mal je suis sensible et on vous dit que vous ne devriez pas sentir ça donc c'est vraiment vraiment une catastrophe donc j'avais proposé de dire méditer c'est se foutre la paix c'est ne rien faire d'autre qu'entrer en relation avec ce que l'on vit comme on le vit d'arrêter de se torturer pour essayer d'atteindre un état imaginaire et complètement et pas souhaitable en réalité du tout et donc j'oppose d'en foutez-vous la paix le calme et la paix quand la mer est calme les bateaux n'avancent plus et c'est une forme de mort mais la paix on peut être en paix et avoir du chagrin on peut être en paix et être énervé et c'est important parce que si on veut supprimer le fait d'être énervé le fait d'avoir du chagrin le fait d'être enthousiaste au fond on se prive de beaucoup d'indications parce que souvent ça nous dit quelque chose je parlais à quelqu'un aujourd'hui qui me disait elle a rencontré quelqu'un et elle prend le train pour entrer et elle sent dans son corps qu'elle n'est pas bien c'est un signe donc si elle dit il faut que je me calme elle perdrait l'occasion d'avoir une indication très précieuse qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc on reçoit beaucoup d'indications qui peuvent nous guider comment orienter notre vie quelles décisions on doit prendre mais si nous nous coupons de ça c'est vraiment extrêmement problématique donc méditer je crois que ça les idées fausses c'est tout ce qui va du direction du contrôle la même chose qu'on disait au début cette fausse idée que quand j'aurai tout contrôlé je serai heureux quand j'aurai trop contrôlé je me serai coupé de mon humanité je ne serai plus heureux je suis heureux parce que j'apprends à être en lien en relation avec la vie l'image la plus juste de ce qui me semblerait le bonheur ou la justesse ça serait d'être comme le surfeur le surfeur apprend à être en rapport à la vague et du reste c'est intéressant parce que le surf était d'abord une pratique religieuse et politique puisque c'était les rois qui montaient sur une planche et on voyait leur capacité d'aller avec les éléments donc si on veut contrôler les éléments on tombe ça ne marche pas du tout celui qui veut contrôler l'eau il n'a aucune chance et celui qui ne fait rien il tombe aussi donc celui qui réussit à surfer c'est celui qui est dans ce qu'on pourrait opposer au contrôle la maîtrise et la maîtrise c'est justement avoir une certaine expérience qui permet d'entrer suffisamment en relation pour s'ajuster comme il faut moment après moment et c'est ça pourquoi ce n'est pas la volonté ce n'est pas la volonté de crisper je décide de tenir tête à la mère là je n'ai aucune chance je vais tomber mais j'écoute la mère je me lie à elle j'essaye d'ajuster mon corps aux vagues et là se crée quelque chose de magique une forme de grâce et c'est ça qui à mon avis permet à la fois la réussite mais aussi le bonheur mais aussi l'accomplissement donc le contrôle est une illusion et la maîtrise est reine mais nécessité c'est ça je trouve aussi qui est intéressant la maîtrise c'est formidable parce qu'être maître être maître c'est formidable on dit un maître cuisinier le cuisinier qui voudrait contrôler il ne ferait jamais à manger parce que la nourriture la cuisson s'il dit je cuis tant de temps c'est jamais exactement pareil parce que les tomates elles ont un peu plus de maturité donc un bon cuisinier il est absolument à l'écoute du produit de ses tomates et il faut qu'il s'ajuste tout le temps tandis que dans le contrôle vous n'ajustez pas vous êtes enfermé comme dans un comme sur des rails dans une illusion dans une illusion en plus de compétence ou de contrôle alors qu'en réalité une illusion de contrôle plutôt que de compétence parce que les compétences c'est bien les compétences c'est du côté de la maîtrise c'est bien d'avoir des compétences d'avoir des compétences parce qu'on a de l'expérience les compétences sont liées à une expérience et à un travail où on a intégré quelque chose dans son propre corps donc c'est ça c'est qu'il y a quelque chose qu'on sait on ne sait même plus comment on le sait mais on le sait donc c'est ça la compétence elle est encore une fois pas du côté du contrôle mais de l'assimilation une vraie compétence et vous ne savez même plus comment vous savez mais vous le savez moi dans mon métier je suis éditeur comment j'ouvre un manuscrit et alors ça marche on peut se tromper mais souvent je sens quelqu'un me demandait l'autre jour comment on fait on sent là il se passe quelque chose moi j'ai trouvé beaucoup de nombre de très grands best-sellers vous lisez quelques lignes et vous n'en croyez pas d'un seul coup c'est comme si l'atmosphère change vous sentez il se passe un truc ça c'est ça le métier parce qu'à force d'en avoir lu encore une fois c'est pas une chance exacte donc on peut se tromper mais à force d'en avoir lu connaître son métier d'avoir un intérêt une passion on a comme des antennes on dit ah oui là là je sens et c'est comme ça que j'ai lu des trucs j'ai publié par exemple le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement le rangement j'en ai mais alors on voit chez moi Kondo dit qu'il ne faut pas avoir de livre je ne sais pas je n'applique pas du tout ces principes mais quand j'ai lu le livre c'est par la tête si j'étais dans le contrôle je lui dis le rangement c'est pas intéressant ça va pas intéresser les gens je lis même pas j'ouvre le livre et je sens qu'il se passe un truc après je comprends que ça parle d'autre chose ça parle d'amour il y a une écriture il y a une vérité existentielle de cette femme et j'étais alors complètement enthousiaste et j'ai pas été surpris que voilà que le livre a été un immense succès dans le monde entier parce qu'il parlait d'autre chose et c'est ça dans la vie pour tout le monde pour tout le monde au fond ce qu'il faut cultiver c'est cette capacité d'être vraiment en relation avec le réel et c'est l'intensité de notre relation au réel qui devient fondamentale libératrice qui donne des pistes c'est ça la maîtrise la maîtrise c'est qu'on épouse quelque chose du réel alors que le contrôle c'est une négation du réel comment est-ce que vous êtes devenu éditeur Fabrice quelles ont été les étapes qui ont fait que vous vous êtes lancé dans cette vocation quand j'étais étudiant on m'a proposé de lire des livres et puis comme j'avais une connaissance assez fine de la méditation je sentais pour tous ces livres de ce monde qu'on ne connaissait pas encore qu'on ne sait pas comment appeler voilà santé éducation spiritualité développement personnel on ne savait pas trop c'était un peu le début et je sentais donc j'ai commencé à faire ça puis j'ai créé chez Pocket la collection évolution qui était la première collection en poche qui s'occupait de ces sujets et puis voilà et puis j'ai continué donc je fais plein de choses vous voyez j'écris mes livres je dirige l'école de méditation et puis je m'occupe de la publication de ces livres et donc j'ai publié beaucoup des plus grands auteurs chez Pocket je vois ça que vous ne rentrez pas dans une case et que vous êtes multi casquette voilà je suis on a parlé de ça mais je suis j'ai trouvé j'ai inventé une vie qui correspond à ce que je suis Qu'est-ce que vous pensez Fabrice de cet intérêt renouvelé pour la spiritualité alors renouvelé je ne sais pas mais notamment des spiritualités orientales et puis tout toute cette folie le mot est un peu fort mais cet engouement pour le développement personnel moi quand j'en parle à mes parents qui sont un peu plus âgés qui ont mon papa à 80 ans ils me disent mais c'est fou comme vous posez des questions vous les jeunes nous à notre époque c'était pas comme ça et donc voilà j'aurais aimé avoir votre sentiment alors d'abord c'est pas tout à fait vrai parce que quand on était la génération d'avant on a quand même eu des questions existentielles il y en a eu à toutes les époques et quand même le succès de l'oeuvre d'un Camus d'un Roland Barthes sont quand même voilà Barthes il publie un livre fragment d'un discours amoureux qui est quand même une manière de donner droit au sentiment amoureux on ne sait pas pourquoi les philosophes aujourd'hui sont devenus ultra spécialisés il n'y a plus vraiment de philosophes comme Camus donc je dirais il y a toutes les époques il y a eu une forme de questionnement et la spiritualité depuis disons le retrait du côté institutionnel de la religion catholique il y a eu un renouveau de la spiritualité spiritualité avec un retour aux propres sources spirituelles du christianisme qui étaient un peu perdu de vue avec la redécouverte de saint Jean de la Croix Thérèse Davila et puis après la découverte de spiritualité orientale donc je dirais les spiritualités orientales on les découvre dès les années 20-30 et puis il y a un grand boom dans les années 50 et 60 donc je dirais à chaque époque comment faire pour ne pas être juste un outil de production technique d'une société s'est posé alors c'est sûr qu'il y a quand même eu le grand changement qui a été la fin un peu disons de l'institution religieuse qui a ouvert la porte disons à la spiritualité si on entend la spiritualité comme n'étant pas liée aux religieux mais vraiment cette manière d'être à l'écoute de quelque chose de plus grand cette dimension d'ouverture et donc on peut dire que c'est un peu à l'antipode de la religion institutionnelle avec ses règles ses dogmes quelque chose d'assez fermé si on reprend la distinction de Bergson entre religion ouverte et religion fermée et puis il y a eu aussi la crise des idéologies il y a 30 ou 40 ans il y avait la préconception que s'occuper comme ça de ses problèmes de soi-même était une trahison de la question sociale avec l'effondrement des idéologies avec le retour sur la violence qu'a été l'idéologie quand on voit au fond les gens qui sont engagés dans le marxisme puis dans le stalinisme au nom du bien commun et qui ont participé plutôt à la souffrance et à beaucoup de souffrance il y a eu une remise en cause en partie après la chute du mur de Berlin qui a remis en question beaucoup de choses donc je dirais on a vu que ça était faux aussi que c'est pas parce que je me pose des questions sur comment être plus ouvert et faire face par exemple au trauma que j'ai pu vivre que c'est pas pour ça que je vais pas m'occuper de la société au contraire qu'il y a là il y a une articulation très profonde et puis troisième chose beaucoup de recherches en neurosciences ont énormément permis de comprendre et de sortir de schémas erronés on sait aujourd'hui par exemple de manière quand même scientifique et établie à quel point la violence faite aux enfants est traumatique que c'est compliqué de sortir du trauma et nous sommes souvent victimes de trauma on comprend mieux comment ça fonctionne quelles sont les formes de guérison des traumas et on comprend aujourd'hui ce qui n'était pas le cas que la violence faite aux enfants a des séquelles on croyait pendant longtemps que l'enfant n'ayant pas de mémoire frappait un enfant n'avait aucune séquelle on voit aujourd'hui à quel point ça a conduit à énormément de douleurs et de souffrance donc je dirais l'intérêt pour toutes ces questions c'est difficile de nommer repose sur un changement très profond de paradigme après c'est comme tout dans ce qu'on appelle le développement personnel il y a le pire comme il y a le meilleur mais c'est un peu comme en politique il y a le pire et le meilleur enfin il y a plutôt le pire en développement personnel voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de pire c'est-à-dire il y a plein de choses qui sont complètement erronées voilà plein de pseudo-coachs qui répètent exactement toujours la même chose avec des formules il faut qu'avec des nouvelles injonctions soyez calme en 20 séances donc tout ça n'aide absolument personne et au contraire fait des ravages mais c'est comme partout il y a des gens qui travaillent qui sont sérieux qui ont une forme d'excellence et puis il y a des gens qui ne bossent pas et qui répètent des trucs et ça n'aide personne donc là la question et ça c'est pas la question du développement personnel il y a une sorte de confusion ça c'est la question comme partout voilà il y a des gens qui bossent qui tentent de penser de se poser des questions d'inventer et puis voilà il y en a d'autres qui ne bossent pas et donc c'est pas aussi aussi juste mais dans le temps il y a une grande révolution qui s'est ouverte et à chacun d'avoir le discernement de faire la part des choses entre les deux voilà et de voir qu'est-ce qui est bidon et qu'est-ce qui est vraiment aidant et ce qui est vraiment aidant c'est toujours quand même quelque chose qui repose sur une réécoute de soi-même et une libération d'un certain nombre de préconceptions tout à fait erronée donc il y a beaucoup d'études vous voyez pas moi quand j'étais enfant on me disait souffre, travaille dur et tu seras heureux plus tard ah non on sait très bien toute la recherche avec la psychologie positive nous a montré que c'est l'inverse c'est parce que je suis heureux en faisant ce que je fais que je vais réussir et pas parce que je souffre que je serai heureux donc voilà tout ça c'est des choses qui ont été très très bien étudiées moi j'ai beaucoup introduit en France la psychologie positive qui est souvent mal compris qu'on confond avec la pensée positive ça n'a strictement rien à voir la pensée positive c'est juste croire que si je pense des choses positives tout valait bien tandis que la psychologie positive qui peut-être a été mal nommée c'est l'idée de voir qu'est-ce qui favorise la croissance le développement et il y a eu beaucoup d'études moi j'aime beaucoup le travail de Tal Benchard dont j'étais l'éditeur et qui était professeur à Harvard sur le bonheur et qui monte de manière très sérieuse et documentée et qui lève beaucoup d'idées reçues et je crois que c'est ça qui a été aussi très fort pour beaucoup de gens c'est se découvrir être heureux sortir de ces blocages de ces traumas qu'on n'est pas enfermé par notre passé qu'on peut apprendre et qu'au fond un être humain il a à apprendre on a apprendre on a apprendre à être parent on a apprendre à être en relation on a apprendre et que tout s'apprend et que c'est vraiment apprendre à manger apprendre quel est le régime alimentaire qui nous correspond le mieux apprendre à savoir qui on est apprendre à guérir voilà les blessures les blessures de nos parents tout ça c'est des choses qui vaillent la peine d'explorer il y a passé un peu de temps Fabrice justement le temps passe et j'aimerais terminer par quelques questions personnelles la première c'est est-ce que vous avez dans votre vie vécu un grand échec qui a été formateur un échec qui est un peu votre plus bel échec si je puis dire au sens où c'est celui qui vous a appris la chose la plus importante et que vous pourriez nous décrire j'ai pas vraiment vécu un échec mais j'ai vécu une crise qui a été j'étais dans une école de méditation quand j'étais jeune et à un moment j'ai senti que ça tournait au vinaigre que ça devenait un peu sectaire et ça a été vraiment un grand drame parce que j'avais été formé j'avais beaucoup de reconnaissance de tout ce que j'avais appris mais je sentais que ça tournait au vinaigre et que c'était pas la bonne direction qu'il fallait laïciser qu'il fallait laisser tomber tout un ensemble de fatras exotiques qu'on confondait les gens confondaient l'exotisme avec le vrai sens de la tradition méditative et donc ça c'était une crise très très forte je me suis vraiment demandé j'avais vraiment l'impression que dans quoi que je fasse j'allais trahir si je partais je trahissais ce que j'avais reçu si je restais je trahissais ce que j'avais reçu donc ça a été un moment un des moments les plus difficiles je crois de ma vie puisque je suis parti j'ai écrit le livre à ce moment là Risquer la liberté qui dit bien ce que j'ai dû faire mais là j'avais vraiment l'impression qu'à la fois que je trahissais et que je perdais tout ce qui m'intéressait puisque ce qui m'intéressait c'était quand même d'établir un monde autre que le monde en lequel nous vivons c'est-à-dire autre que le monde juste de la du calcul et de la rentabilité un monde d'amitié et poétique que je trouvais quand même là même si je trouvais qu'il était corrompu et puis finalement j'ai commencé je ne savais pas j'avais l'impression que j'allais tout perdre et puis j'ai commencé à enseigner et puis aujourd'hui voilà j'ai recréé un autre quelque chose d'autre qui est devenu très juste pendant longtemps je me sentais voilà pour tout le monde j'étais quelqu'un qui avait un peu trahi puis 15 ans plus tard tout ce que j'avais vu s'est révélé réel le mettre en question s'est avéré quelqu'un qui a abusé de son pouvoir et sexuellement ça a explosé et l'organisation s'est un peu effondrée et donc rétrospectivement ce que j'ai fait est apparu comme une manière d'être fidèle mais sur le coup j'avais vraiment l'impression de trahir et de perdre tout le sol que j'avais donc voilà ce qui a été un moment un peu déclencheur et qui a été un moment majeur dans ma vie et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement de s'écouter encore une fois de plus j'en ai tiré qu'il faut risquer la liberté que dans la vie il faut passer par des moments où tout s'effondre c'est un autre type de mes livres ça comment rester serein quand tout s'effondre il y a des moments dans la vie où tout s'effondre et c'est pas la fin du monde ça fait partie de l'existence on a tous un moment où quelque chose s'effondre et c'est l'occasion de reconstruire autrement je suis sûre que ça parlera à beaucoup de personnes qui nous écoutent une autre question pour vous Fabrice s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle professionnelle qu'est-ce que vous referiez différemment moi quand on me pose la question je referais tout je vois les choses autrement je ferais avec plus d'attention avec plus de précision je crois vraiment que souvent on me dit rien donc là vous êtes original moi oui moi je pense que je comprends pas les gens qui disent rien moi si j'étais à refaire ben oui j'essaierais d'être plus juste de faire moins de bêtises d'être moins il y a des moments où j'étais un peu brutal il y a des moments où ben j'essaierais ah oui je serais content de faire mieux je pense qu'on peut toujours faire mieux donc moi je referais beaucoup beaucoup de choses une autre question pour vous qu'est-ce que vous trouvez beau au sens métaphorique au littéral bien sûr alors ce que je trouve beau c'est les êtres humains dans leur humanité quand ils arrêtent de faire semblant de ne pas vouloir être humain et d'essayer d'être comme des robots mais quand ils essayent d'être humains je trouve que c'est très beau ce que je trouve très beau c'est le surgissement de la nature dans son éclosion sans cesse neuve et après ce que je trouve beau c'est beaucoup d'oeuvres d'art qui est la grande passion de ma vie dans toutes les périodes tous les oui j'aime beaucoup tous les médiums les médias oui j'aime beaucoup oui j'aime beaucoup j'aime bien les oui j'aime beaucoup l'oeuvre de Nicolas Poussin et de Matisse par exemple et de Cézanne mais de Barak de Mozart de Beethoven est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose à l'inverse qui vous irrite profondément ? la laideur la laideur je trouve c'est dommage oui ça me fait beaucoup souffrir qu'est-ce que vous voulez dire par la laideur ? maintenant partout où on va il y a une sorte d'industrialisation du mauvais goût ces abords des villes complètement détruites je trouve c'est vraiment donc ça je trouve ça douloureux et après la violence qui est faite aux êtres humains je trouve que c'est qu'on empêche aujourd'hui les professeurs de faire leur métier de professeur qu'on empêche les soignants de faire leur métier de soignant mais dans tous les métiers c'est un peu ça je prends les deux parce que c'est tellement frappant je travaille beaucoup avec les soignants j'ai fait beaucoup de formations je n'ai jamais vu un soignant qui me dit qu'il n'aime pas son métier de soignant mais ils me disent qu'ils n'en peuvent plus qu'ils arrêtent parce qu'on les empêche de faire leur métier et pour les profs c'est pareil je trouve que la destruction du système de soins la destruction de l'éducation me semble faire entrer notre pays dans une forme de barbarie et je trouve ça terrible alors vous me faites une transition triste mais néanmoins pertinente parce que ma prochaine question c'est est-ce que vous avez une croyance qui est controversée c'est-à-dire que vous constatez globalement que le monde autour de vous ça peut être en France ça peut être à l'échelle mondiale bien sûr ne la partage pas ah oui je pense que l'art moderne et particulièrement par exemple la musique moderne de Schoenberg de Stachausen c'est formidable mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent ça c'est vrai et moi je trouve que c'est génial il faut être initié moi je trouve pas je trouve que c'est la seule chose qui n'a rien à comprendre c'est complètement libre alors voilà mais j'ai bien conscience que c'est très rare et moi je suis dans un état de joie mais alors c'est dingue extatique je rentre en trance c'est juste et j'aime beaucoup parce qu'il n'y a rien à comprendre j'ai un côté comme ça j'aime bien quand il n'y a rien à comprendre même si je suis philosophe j'aime beaucoup ces espaces dans lesquels il y a une évidence mais ça j'ai bien conscience qu'on est très peu c'est clair est-ce que vous avez une maxime ou une citation qui vous tient qui vous tient à coeur et que vous pourriez nous partager peut-être des mots que vous répétez régulièrement tous les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir fort et courageux alors attendez tous les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir fort et courageux c'est-à-dire tous les obstacles les peurs que j'ai cachent peut-être en eux un trésor et si je m'y approche avec un peu de douceur et d'attention je verrai que derrière ce qui me fait peur il y a quelque chose qui m'invite à une transformation à un éveil c'est une phrase de tu pourrais être énerve Maria Rilke qui est un des poètes que j'aime le plus je ne la connaissais pas et je vous remercie de l'avoir partagé avec nous encore quelques petites questions est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis récemment ou pas ? je pensais qu'on ne peut pas enseigner la méditation autrement qu'en présentiel et avec le confinement j'ai commencé à enseigner la méditation par zoom et je n'y croyais absolument pas et je me suis trompé c'est formidable je fais beaucoup de cours en zoom ma vie a changé et j'ai trouvé une manière et ça aide et c'est beaucoup mieux qu'en présentiel parce que pour apprendre après si on veut approfondir en présentiel enfin en présentiel c'est aussi en présentiel mais disons à zoom parce que les gens sont chez eux donc j'ai compris qu'en faisant des cours je fais beaucoup de cours là je vais faire un cours qui va bientôt commencer sur le bonheur c'est un cours où il y a sur deux semaines six séances d'une heure donc des fois le soir ou le week-end le matin il y a six séances comme ça assez rapprochées et les gens comme ils sont chez eux ils l'intègrent mieux à leur vie alors que quand je faisais un week-end par exemple je pouvais enseigner six heures dans un week-end mais après les gens rentraient chez eux et des fois ils ne voyaient pas le lien entre ce que je disais et leur vie quotidienne c'était plus difficile tandis que là ils sont chez eux ils font l'heure avec moi donc j'explique des choses et puis en fait des exercices de pratique et ils voient que ça change leur vie et donc je touche d'abord beaucoup beaucoup plus de gens et ça a un vrai impact sur les gens parce que ils l'intègrent davantage à leur vie et autre chose que je n'aurais jamais pensé c'est que les gens sont beaucoup plus à nu osent beaucoup plus poser des questions en public c'est souvent les gens qui n'ont pas peur qui posent des questions et c'est souvent un peu des professionnels de questions et c'est souvent un peu pas toujours mais on a souvent quand vous êtes dans une conférence ceux qui lèvent la main des fois ils parlent ils s'écoutent parler tout le monde s'ennuie un peu et on dit mais ça ne peut pas s'arrêter et puis ce n'est pas les questions les plus sincères souvent souvent alors qu'en Zoom des gens qui n'oseraient jamais prendre la parole osent davantage prendre la parole parce qu'ils sont derrière leur écran et j'ai beaucoup plus de questions souvent je pleure quand les gens me posent des questions c'est tellement sincère et profond ce qui ne m'était pas arrivé très rarement quand je faisais des des week-ends donc maintenant je ne fais presque plus de week-ends mais je fais beaucoup ces cours en ligne et ça ça a changé complètement ma vie et je ne croyais vraiment pas que ce serait aussi profond et aussi exaltant et donc je propose des cours j'ai fait un cours sur l'enfant intérieur j'ai fait un cours sur les six portes quelle est la porte qu'on est et donc je fais des cours en direct les gens posent leurs questions à la fin du cours les gens peuvent m'écrire donc il y a plein de gens qui m'écrivent je passe beaucoup de temps il y a plein de gens qui écrivent et j'intègre pour le cours suivant donc j'ai inventé une forme de méthodologie auxquelles je n'aurais jamais pensé et que je trouve qui me passionne et puis avec encore j'imagine plus d'impact puisque beaucoup plus de monde donc vous arrivez à toucher un public qui est beaucoup plus vaste ce qui est quand même oui mais surtout ce qui me plaît c'est que ça change davantage la vie des gens c'est beaucoup plus aidant et donc ça ça me plaît beaucoup dernière question pour vous Fabrice est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué qui ont peut-être changé la personne que vous étiez qui vous ont transformé il y en a beaucoup je dirais les lettres à un jeune poète de Renner Maria Rilk que je trouve à lui formidable Shambhala la voix sacrée du guerrier de Shogam Trompa qui était ce maître de méditation qui m'a complètement complètement transformé j'aime beaucoup ce livre La voix sacrée du guerrier qui se trouve aux éditions du Seuil d'accord et qui a un ouvrage de spiritualité orientale de spiritualité c'est un peu universel je dirais c'est vraiment un livre que je trouve absolument extraordinaire sur comment devenir un guerrier dans le monde pas celui qui fait la guerre mais celui qui transcende au fond l'agression donc ça c'est un livre fondateur que j'ai beaucoup que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup marqué Qu'est-ce qui vous a appris de plus précieux ? Ce livre-là qu'il y a au fond de chaque être humain quelque chose d'originairement bon qui mérite d'être écouté qu'on peut se poser dans la confiance qu'on peut arrêter d'avoir cette méfiance fondamentale envers soi-même qu'on nous a éduqué formé depuis l'enfance on est jugé on est évalué et qu'on vit avec une forme de méfiance fondamentale envers soi-même ce livre m'a ouvert les yeux ce n'est pas vrai il y a quelque chose d'originairement bon originairement mais qui est manqué et la méchanceté vient du fait qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à cette dimension originaire et ça je trouve que c'est très très important qui pose énormément de questions donc ça j'ai trouvé ça très très important et aussi dans ce livre la perspective que nous avons à être comme des guerriers dans le monde c'est-à-dire qu'on a un défi à relever être un être humain c'est un défi c'est pas juste rester les bras croisés et attendre que ça se passe on a à apprendre à être humain il y a un art d'être humain et qu'au fond tous mes livres sont quand même marqués par cette idée qu'être humain ça s'apprend et que c'est peut-être un des arts les plus passionnants qu'on puisse apprendre bien écoutez Fabrice je pense que c'est un merveilleux mot de la fin on a envie d'apprendre avec vous à être un être humain en tout cas un meilleur être humain et je vous remercie mille fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui alors vous êtes très présents sur le monde du web si on veut vous retrouver je mettrai les liens bien sûr vers votre chaîne YouTube le site internet aussi Fabrice Midal comme ça on peut retrouver toutes les formations vous êtes aussi présents si je ne me trompe pas sur Instagram LinkedIn j'étais plus sûre si si partout vous êtes partout donc vous êtes omniprésent et c'est parfait pour notre plus grand plaisir je dirais je suis comme tout le monde je vis avec notre temps et bien vous avez vous avez raison de le faire en tout cas un grand grand merci et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite j'ai devant moi foutez-vous la paix que je viens comme je disais de terminer et puis également donc tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être et je vous remercie d'avoir écrit ces livres parce qu'ils sont en plus je tiens à le dire quand même très accessibles très faciles à lire et même quand on n'est pas fan de développement personnel je trouve que c'est ça permet de remettre en cause un certain nombre justement d'idées reçues qu'on peut avoir sur soi sur le sujet sur ses pensées donc merci de les avoir écrits ben merci et je vous dis j'espère à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501